La France va installer un projet de ville durable en Chine. Pour faire face à une population urbaine qui ne cesse d'augmenter, des entreprises françaises vont participer pendant 10 ans à la construction d'un grand quartier écologique au sein de la ville de Wuhan qui pourra accueillir un million d'habitants dans le centre-est de la Chine. Dans un reportage de France Inter, Gérard Wolff, qui pilote le projet et qui a soutenu la construction d'une ville durable par l'industrie française, explique qu'il s'agit d'un programme très important dans le secteur de l'ingénierie urbaine, de la construction durable, ce qu'on appelle les bâtiments intelligents aujourd'hui, du transport en commun et de l'autopartage. Au micro de France Inter, il a indiqué « C'est un gros projet pour la France car nous développons déjà des approches de villes durables dans une quantité de pays importants, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, là où se fait encore la croissance de population, là où la population urbaine ne croit encore plus vite que la population globale. En Chine, il y aura 250 millions d'habitants en plus dans les villes. Parmi les entreprises françaises à Wuhan, Renault lancera son véhicule autonome électrique pour faire partie du projet écologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !